Côté 7h35, nous avons eu un lac au marché Petersen. Il y a 6 mois, il n'y a pas de feu, même pas 50 mètres. Les mêmes causes produisant, les mêmes effets. Nous avons encore taillé pour un feu. Nous avons eu un lac engin malique. Depuis le centre-ville, nous avons eu un lac. Après, nous avons eu des feux de marché généralement. Il y a beaucoup d'engins. Nous avons eu un renfort. Nous avons eu un renfort engin Dakar. Nous avons eu un renfort engin Dakar. Nous avons eu un renfort. Nous avons eu une action engin. Nous avons eu un renfort et nous nous poussez rapidement. Nous sommes venus au feu. Nous nous sommes venus au feu. Et à 10h15, nous avons eu un lac. Ce n'est pas que l'opération est passée. L'opération ne va pas continuer. Donc les gens sont venue à la quantité et ne sont pas en train de faire travailler. Donc c'est pour ce que nous avons vu. Nous devons aller voir ce que nous avons présentement. Ce sont les choses qui sont prises, pour nous apporter à ceux d'entre eux. Ce sont les précédents. C'est ce que nous avons présentement. L'accueil ne peut pas le faire avec exactitude, il y a généralement des enquêtes parce que l'accueil ne peut pas le faire. Après il y a des enquêtes poussées, donc à l'issue de ces enquêtes-là, autorités compétentes, nous devons dire exactement l'accueil, c'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Qu'est-ce que vous faites pour les dégâts ? Les dégâts sont à coup d'œil, comme je l'ai dit, nous devons faire une analyse, une approfondie, avec les responsables du marché, parce qu'il y a des cantines, il y a des établissements, il y a des établissements, il y a des établissements, ils ont autorités, comme ils ont travaillé avec eux, ils savent où ils ont une cantine, où ils ont une boutique, où ils ont une table. Comme nous l'avons fait avec Lac-Pettersen-Belay en septembre, ils ont fait la même chose pour qu'ils ont vraiment une exhaustivité par rapport à des dégâts, et qu'ils ont des établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez si vous savez qu'il y a un pompier, comme on dit, le site. Le site est un maximum de 1000 litres, il y a 6000 litres. Vous savez pratiquement, en quelques minutes, il y a un djard. Normalement, les pompiers, ils ont un poteau. Il faut des hydrants, ils ont des bouches ou des poteaux d'incendie. Si on ne peut pas le faire, il ne faut pas dire moi. Il suffit juste de changer le personnel. C'est ça, mais si on a une voiture, il faut qu'on a une voiture. Et si on a une voiture, il faut convenir que la voiture ne s'arrête. Et comme je vous ai dit, l'engina doit être en train. Il faut que l'on a une heure de pointe. L'engina doit être en train de se faire. Donc ils suivent la circulation. Je suis venu en train de se faire et je vais le faire et je vais le faire. Vous voyez déjà, c'est que l'on a une voiture. Il faut que l'on a une voiture. Il faut que l'on ait des précautions. Pour éviter que l'on a un accident, il faut que l'on ait un bonheur. Est-ce qu'il faut que l'on ait une voiture ? Est-ce qu'il faut que l'on ait une voiture ? Non, chaque année on vous répète les mêmes choses. C'est sûr que certainement, si ça continue comme ça, il faudra encore pour Pettersen et pour Fenen. Donc il faut que l'on ait une voiture. Aujourd'hui on dirait la même chose. Donc tant que restructurer le marché, c'est toujours la même chose. Il faut que l'on ait une voiture. Il faut que l'on ait une voiture. C'est toujours la même voiture. Il faut que l'on ait une voiture. Il faut que l'on ait une voiture. Il faut qu'il y ait une voiture. Il faut qu'il y ait une voiture. Après ils vont pouvoir vérifier. Les gens se trouvent dans la voiture. Ils sont en train de faire accès à l'école. Il y a aussi des problèmes de chemin. Normalement, il faut qu'on ne soit pas au pégaye de failler. Mais on fait un tour. Si on a un ingénieur, on est de l'autre côté. Tout ça, c'est des problèmes. Si on ne peut pas au pégaye de failler, on est obligé de loin d'établir. Ce qui fait que nous, si on a un pégaye, on peut le faire avec le maximum de rapide. Si on avait un marché modèle, avant que nous existions, nous avons déjà fait le marché. Donc, ce n'est pas le service de garde. Il n'y a pas de problème. Si on a un pégaye, l'électricité, l'ingé, si on a commencé à arroser, on a des étincelles. On était obligé de s'enlever, pour couper le courant. Parce qu'on a aussi le conduire. Il faut faire très attention. Donc, les précautions, on a un pégaye de la pégaye. Pourquoi vous avez-vous choisi le temps ? Non, c'est ce que nous disons. Nous ne pouvons pas le faire de la pégaye de la première borde. Parce qu'il faut qu'on a travaillé, comme nous avons fait il y a 6 mois, avec les responsables du marché. Donc, nous savons qui sont les tables, qui sont les magasins. Parce qu'il y a un pégaye de la pégaye. Nous savons qu'il y a beaucoup de cantines. Il y a beaucoup de tables. Donc, si on a travaillé avec eux, nous savons qu'ils sont là. Nous savons qu'ils sont là. Donc, de manière exhaustive, et nous savons qu'ils sont là. Et également... ... ... ... ... ... ... ... ... ...